L'amour a redonné le sourire à la belle comédienne de 43 ans, dans les bras d'Alain Attar, barbie et visagiste et ancien candidat infortuné de marier au premier regard, Fabienne Cara envisage enfin la suite de sa vie avec sérénité. Pour célébrer leurs 8 mois d'amour, ils ont tous deux dévoilé une photo sur laquelle ils apparaissent sans artifice. Merci de tout ce que tu et de nombreux événements ont bousculé la vie de Fabienne Cara ce dernier mois, d'abord l'annonce de l'arrêt définitif de plus belle la vie qu'il a révélée au grand public, mais aussi la naissance de sa petite fille qu'elle a dû accueillir solo, puisque le papa de son enfant n'a pas souhaité la reconnaître. Beaucoup d'émotions et l'amour s'est n'est mêlé en la personne d'Alain, à qui elle a adressé un tendre message en légende de la photo prise par la voleuse d'images, la photographe Alexa Bourgeois-Duprouille. 8 mois que tu es rentré dans le pêle-mêle de notre amour. Merci de tout ce que tu es. Un cliché tout en tendresse et en sensualité où le père de deux grands enfants semble montrer au monde qu'il prend soin de sa belle et qu'il la protège de ses bras musclés, et tatoués. Si le couple a révélé rapidement son idylle, si y est-il en raison de photos volées qui ont échappé à leur vigilance, aussi était-il préférable pour la jeune maman de déclarer sa flamme publiquement. Pour celle qui a campé le rôle de Samia Nasri durant près de 18 ans dans Plus Belle la Vie et qui a d'ailleurs fait une apparition surprise dans le final du feuilleton de France 3, cette nouvelle idylle semble réparatrice et à voir la façon dont Alain prend soin de sa petite fille, cela apparaît comme une chance réciproque. En effet, de son côté, Alain Attar a inscrit en légende d'une photo avec Fabienne Cara et l'impossibilité n'est qu'un mot pour l'amour. La vie est trop courte pour la gaspiller à poursuivre un amour impossible, le plus grand miracle de l'amour est de rendre l'impossible possible. En amour il est n'est rien des impossibles soit patient, parfois indifférent, et l'impossible devient possible. Maman Solo met au grand cœur devenue maman l'âne dernier, Fabienne Cara a dû affronter la fin de sa grossesse et la venue de sa petite fille seule, sans pour autant se montrer amère envers le père de Céleste. Le père est une personne extraordinaire mais nous n'étions pas préparés à cet événement, avait-elle souligné dans les colonnes de femmes actuelles en septembre 2021. Si celui-ci n'a pas souhaité s'impliquer dans l'éducation de la petite fille, Fabienne Cara a décidé de faire confiance à la vie et à ses surprises et d'assumer la venue de sa petite fille pour son plus grand bonheur. Au côté d'Alain, qui a déjà deux enfants et donc une certaine expérience, Fabienne Cara a trouvé un appui et une force bienvenue pour élever Céleste. Comme elle l'a indiqué pour son anniversaire le 24 août dernier, les plus beaux cadeaux sont ceux que t'offre la vie, avec ceux qui choisissent ton âme et ceux qui se reconnaissent en un regard. Parfois le destin se joue de nous, le bonheur arrive puis repart puis revient. Encore plus grand et quand on ne l'attend plus. En tout cas, il arrive au bon moment, au meilleur, quand on est enfin prêt à l'accueillir. Je pense tellement fort à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501